C'est pour bientôt, non ? Oui, ça a déjà commencé là, cette semaine, donc vous aurez... Le petit bilan d'ici, quoi ? Une dizaine de jours ? Oui, une dizaine de jours. Mais déjà, il y en a un ce soir et demain, vous l'aurez le résumé à mardi, voilà. Ah bon. Là, vous revenez de Savoie, non pas pour faire du ski, comme beaucoup, mais pour visiter une très ancienne filature dont le Savoie refaire se perpétue depuis... Ah oui, deux siècles. Deux siècles. Deux siècles. Et on a l'impression, on pourrait commencer comme ça. Il était une fois, cette filature, parce que rien n'a bougé, finalement. On retrouve ces machines incroyables et ils étaient déjà écologiques avant l'heure, si je puis dire, puisqu'il y a un torrent qui est à côté de cette filature et qui sert à nettoyer cette laine. Ils font appel à près de 130 bergers qui apportent la matière première pour tisser des lénages incroyables. Mais quel est l'intérêt de tisser comme avant, comme autrefois, avec les machines ? Parce que... Outre le fait que c'est, bon, patrimoine, etc. Ce sont des tissages uniques et les gens qui ont racheté aujourd'hui la filature veulent vraiment préserver un savoir-faire. Alors, ce n'est pas évident parce que la jeune génération ne sait pas finalement utiliser peut-être ces machines. Mais voilà, c'est fantastique de voir qu'aujourd'hui, en 2015, on peut encore travailler comme il y a deux siècles. Effectivement, vous allez voir des tissus incroyables. Et là, nous avons rencontré la directrice qui s'appelle Florence Gelinka et elle nous dévoile un petit peu, elle nous fait une visite guidée de cette filature, pas comme les autres. Regardez. Nous sommes dans les locaux de la filature Arpin, qui est une des plus vieilles entreprises savoyardes. Depuis 1817, cette filature a toujours été en activité. On travaille sur un parc machine qui est classé au patrimoine national. Nous sommes réellement sur un savoir-faire très particulier qui a été perpétué dans le temps. Nous avons la particularité de faire à la fois notre propre fil, nos propres tissus et notre confection. On était orientés sur la problématique environnementale avant l'heure, puisqu'on n'a aujourd'hui aucun traitement chimique, tout est naturel dans notre processus. Et ce qui donne aussi la particularité d'avoir dans certains cas des irrégularités qui font partie des qualités du produit. Notre matière première est approvisionnée à partir des moutons des vallées environnantes. Environ 100 à 120 éleveurs nous amènent leur matière chaque année et sont rémunérées. Donc on a réellement un système où une économie locale s'est développée autour de l'approvisionnement matière. On a une dizaine de tons naturels, non teints. On a en fait trois usages à ces tissus. Soit nous vendons les tissus au maître à des décorateurs qui vont l'intégrer dans des projets. Soit nous les confectionnons nous-mêmes au sein de nos ateliers et on va proposer des produits finis. Pour finir, on va proposer de la mode et des accessoires de mode. On a d'une part en fait une collection authentique qui inspirait plutôt du vêtement traditionnel savoyard qui avait un petit côté chic, un petit côté alpin, expédition alpine mais aussi promenade en ville. On a travaillé avec un tailleur Alain-Pierre Marchand. Et puis une nouveauté, la collection aventure, inspirée de notre histoire commune avec Paul-Émile Victor. On a travaillé avec un autre bureau de style à Annecy, Jonathan et Fletcher. On arrive au travers de nos boutiques à proposer un univers complet, tant pour l'équipement de la personne que pour l'équipement de la maison. Comment on appelait ça autrefois ? C'est le drap de Bonneval, ça existe encore. Le drap de Bonneval ? Bonneval comme la ville ? Oui, donc 16 Saint-Bernard, c'est à côté de Bourg-Saint-Maurice. Et du coup, c'est vrai que Paul-Émile Victor utilisait finalement les tissus fabriqués pour faire ses vêtements, les alpinistes et encore les guides aux montagnes de Chamonix. Voilà, et alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter. L'usine est ouverte au public. C'est rare. Visite gratuite. Mais les machines, dont la moitié des machines sont classées au patrimoine national. Ah ben c'est ça ? Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles effectivement Télématin s'est déplacé, parce qu'ils sont classés au patrimoine national. Merci beaucoup.